Épisode 1 Le début de la prophétie Dans un monde où la dualité entre le bien et le mal était aussi ancienne que les étoiles, une prophétie millénaire pesait sur le destin des mortels. Cette prophétie annonçait l'avènement des fils de l'équilibre. Cinq individus destinés à rétablir l'harmonie dans un monde en perpétuel conflit. Notre histoire commence dans un paisible village bordé de collines verdoyantes. Les habitants vivaient des vies simples, ignorant l'ombre de la prophétie. Parmi eux se trouvaient nos cinq protagonistes, dont le destin était sur le point de se croiser. Simon, un jeune fermier, était souvent tourmenté par des rêves étranges. Des visions de flammes ardentes et d'ombres énigmatiques le hantaient nuit après nuit. Anna, la guérisseuse du village, était intriguée par les rêves de Simon. Elle avait elle-même été témoin de visions similaires, des présages énigmatiques d'un destin qui s'éveillait. Le village, Simon, confiant à un ami. « Tu sais, ces rêves étranges ne me quittent pas. Des visions de feu et d'ombre. » Anna, intriguée. « Simon, tu n'es pas le seul. J'ai eu des rêves similaires, comme si quelque chose de grand se préparait. » Toutefois, bien loin de ce village, dans une mystérieuse cité connue sous le nom de ville des mystères, d'autres étaient également plongés dans l'énigme de la prophétie. La ville des mystères. Elena, une archéologue intrépide, avait découvert d'anciens manuscrits mentionnant les « fils de l'équilibre ». Ils étaient décrits comme les gardiens des forces du monde, capables de maîtriser la dualité du bien et du mal. Michael, un chercheur en sciences occultes, était persuadé de l'importance de cette prophétie. Ils savaient que leur destin était inextricablement lié à celui des « fils de l'équilibre ». Elena, excitée. « J'ai trouvé d'anciens manuscrits parlant des « fils de l'équilibre ». Ils auraient le pouvoir de maîtriser la dualité de ce monde. » Michael, déterminé. « Il faut les trouver. Ils sont notre seule lueur d'espoir. » À mesure que les rêves et les visions se faisaient plus fréquents et plus intenses, les cinq protagonistes sentaient que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. La forêt enchantée. Elena, une jeune orpheline, avait vu un homme enflammé dans ses rêves. Il l'avait appelé à se rendre dans la mystérieuse forêt enchantée. David, un ermite mystique vivant dans la forêt, attendait leur arrivée, sachant que le moment était venu. Elena, intriguée. « J'ai vu un homme en feu dans mes rêves. Il m'a dit de venir ici. » « David, calme. Les étoiles se rassemblent. Les fils de l'équilibre doivent se rencontrer. » « Finalement, nos cinq protagonistes se retrouvèrent au cœur de la forêt enchantée, sous un ciel étoilé. » Ils savaient que leur destinée était liée et qu'ils étèrent les fils de l'équilibre. « Simon, regardant les autres. Nous sommes les fils de l'équilibre, n'est-ce pas ? » « Anna, oui. Et notre voyage ne fait que commencer. » « Elena, nous devons apprendre à maîtriser nos pouvoirs et à maintenir l'harmonie, sinon le monde sera plongé dans les ténèbres éternelles. » La prophétie était en marche et les cinq héros étaient désormais unis par un destin qui les pousserait à naviguer entre la lumière et l'ombre, le bien et le mal. Leur aventure épique ne faisait que commencer et le monde attendait avec impatience de voir si les fils de l'équilibre, seraient la clé de la paix ou du chaos. Fin de l'épisode 1. Note du narrateur. Dans l'épisode suivant, les fils de l'équilibre commenceront leur formation, découvrant la véritable étendue de leur pouvoir, tout en faisant face aux tentations des forces sombres qui cherchent à les corrompre. Restez à l'écoute pour le prochain chapitre de « Les fils de l'équilibre ». Sous-titrage Société Radio-Canada